bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube accessoires asus tv aujourd'hui je vais vous présenter le démontage et le remontage de la carte mère sur la série ux 481 de chez asus donc on va commencer par bien sûr retirer ici le ssd comme à chaque fois hop voyez ce modèle il se relève il n'y aura plus qu'à tirer vers l'arrière pour le retirer je vous invite à conserver la vis avec le ssd histoire de ne pas vous tromper donc toujours quand vous tirez vous faites toujours délicatement ce que vous voyez là bizarrement vous avez ici la nappe qui vient le pour le deuxième écran ce que je vous disais et donc on a bien la carte wifi qui est intégré à l'appareil allez on remettra ça donc lors du remontage donc voilà donc là on voit apparaître comme je vous disais ici la nappe de branchement de l'écran est ce qu'on appelle la nappe lvds et ici vous avez le contrôleur du tactile ici vous avez la nappe du touchpad ou de la souris qui est ici donc on va facilement pouvoir là je vois retirer notre nos systèmes de haut parleurs faire juste attention aux repères mais venir simplement vous pouvez simplement comme ceux ci débrancher vos câbles wifi je vais venir libérer donc je vais continuer à démonter du moins à débrancher les nappes qui sont visibles donc comme d'habitude je relève ici les ergots pour venir libérer les nappes comme ceci elle est bien ancrée je peux vous aider d'une spatule en plastique et je précise on va pouvoir venir débrancher la nappe lvds de l'écran du bas comme ceci je relève simplement le petit sparadrap qui utilise deux freins pour l'arrière et je vais venir simplement tirer vers l'arrière pour la débrancher ici c'est la nappe du touchpad de la souris de votre ordi portable vous allez venir ici relever le petit ergot et simplement venir retirer votre nappe de même pour le clavier et de même pour le rétro éclairage de votre clavier voilà donc là j'ai débranché toutes les nappes qui débranché de ce côté sur la carte mère je pense que je vais pouvoir commencer à envisager le changement de démontage du moins de la carte mère ainsi que le démontage de l'écran donc je vais commencer par la séparation de l'appareil et de l'écran très facile pour ce modèle il va vous falloir débrancher déjà en premier lieu les nappes lvds donc celle-ci de ce côté pareil on relève le petit paradrap et on vient simplement tirer vers l'arrière pour venir débrancher ici la nappe et on va faire la même chose de l'autre côté comme ceci on relève simplement le petit paradrap et on vient simplement tirer vers l'arrière pour venir la débrancher voilà pour simplement débrancher votre écran on va venir retirer les huit vies une fois qu'on a dévissé les huit vis de notre charnière comme d'habitude on va ouvrir d'un quart pas plus ça sert à rien et vous allez simplement venir ouvrir délicatement un peu plus si vous voulez votre charnière et venir faire comme ceci pour venir retirer séparer votre écran de votre carte mère il va nous rester notre carte mère et ici cette petite carte contrôleur qui va permettre au tactile de fonctionner une carte contrôleur tactile je suppose que sur cette petite carte toute mignonne il doit y avoir une de cachet là dessous voilà voyez il va falloir celle là pareil voyez c'est des nappes qui sont relativement fragiles on ne tire pas fort on vient juste la déclipser voilà on va retirer ici on va l'appeler une iocard c'est une carte additionnelle mais qui gère le tactile donc là une fois qu'on a libéré ça c'était juste une petite carte additionnelle on va pouvoir on a déjà débrancher nos câbles wifi on va pas forcément débrancher nos ventilateurs pour le moment ce que je vais pas forcément retirer le dissipateur de chaleur je vais pouvoir commencer simplement à dévisser ma carte mère je viens de démonter la carte mère pour la série ux 480 de chez asus alors pour faire rapide faire comme d'habitude je vous expliquais brièvement donc oui de raison de ne pas débrancher un pas d'intérêt sur ce modèle là vous avez donc ce qu'on appelle le thermal module vous devez avoir la possibilité de changer ou la partie passive ou la partie active puisqu'elle est coupée en deux on peut on peut la séparer donc première chose d'aller venir défaire les trois vis ici sur ce modèle il n'y a que trois vous allez défaire les trois vis ici vous allez retirer votre dissipateur vous avez vous allez pardon nettoyer le dissipateur à l'alcool 90 pas d'autre solvant vous allez nettoyer la pâte thermique contre les deux parties qui sont aussi bien sur la partie du thermal module la part passive est aussi bien sur le corps de chauffe de votre processeur qui se trouve dessous une fois que la partie les deux parties sont bien propres on va venir positionner sur le corps de chauffe qui se trouve la plupart du temps au milieu vous allez venir y appliquer une petite noisette de pâtes thermiques sur le dessus et à ce moment là vous allez venir repositionner votre thermal module et vous avez vous allez le serrer dans l'ordre indiqué donc là il ya un petit 1 2 et 3 juste pour que ça fasse la bonne pression et que votre pâte thermique s'étale bien partout et que ça soit bien homogène voilà pour le petit conseil de changement de pâte thermique je vous promets vous faire une vidéo incessamment sous peu sur que le changement de pâte thermique voilà pour le démontage de la carte mère sur le ux 481 je vais pouvoir venir replacer mes haut-parleurs ma carte mère donc je vais faire dans l'ordre je vais repositionner ma carte mère donc pareil vous avez ici un petit préféré la prise jack elle a un petit déport donc je vous invite à d'abord la mettre comme ceci pour venir se bien se positionner alors ne la plaquer pas dessus suite attendez bien sûr d'être tout bien en place d'abord bien retirer les nappes voyez j'ai la nappe du clavier qui est dessous donc je ne risque certainement pas de venir refixer ma carte mère je contrôle que toutes les nappes soit bien sorti être sûr que je l'ai bien branché et qu'elle est bien enfoncée et je viens simplement y remettre le sparadrap pour éviter qu'elle vienne se débrancher de venir remettre celle ci aussi puisque j'y suis ça évitera qu'elle traîne hop j'ai pas bien en face c'est d'être vraiment bien en face avant de la positionner définitivement on soit bien embrouché voilà là et vous pouvez recoller ici votre petit sparadrap je vais venir relever ici mon petit ergot pour venir positionner ma nappe de mon touchpad comme ceux ci comme à l'origine et pareil pour mon clavier donc je relève ici le petit ergot je ne positionne pas plus et puis il va falloir que je referme et voilà et le dernier qui est le rétro éclairage un peu plus minutieux un peu plus fine celle ci voilà pour les nappes donc elles sont bien rebranchées bien sûr maintenant il va nous rester à refixer la carte mère donc les six vis de la carte mère puisqu'il y en a deux sont maintenus qui maintiennent pardon les ventes filo il va pouvoir maintenant repositionner si on veut ça nous débarrassera d'un produit qui est relativement fragile qui est l'écran après je m'amuserai à tout rebrancher je repositionnerai aussi mais haut parleurs je vais venir ici comme pour le démontage je positionne mon écran je viens avec mes charnières qui sont légèrement relevés hop on fait attention aux nappes je viens juste bien le mettre en face je le retiens bien sûr ce qu'il n'est pas maintenu je le mets comme si l'appareil était fermé et ensuite je n'ai plus qu'à fermer pour mes charnières pour venir les positionner et revenir mettre mes huit vis pour mes charnières voilà pour la charnière un petit contrôle quand même d'ouverture ça va de soi donc ça marche bien je vais pouvoir venir repositionner donc faites attention vous avez bien un petit triangle blanc pour le fil blanc un petit triangle noir pour le fil noir donc ça ce n'est que des plots une fois qu'ils sont bien en face vous n'avez qu'à appuyer dessus à condition qu'ils soient bien en face sinon vous allez tordre la petite patte à l'intérieur et après vous allez avoir une moins bonne réception de votre wifi c'est un peu plus minu que la première facile deuxième une fois bien en face voilà et j'ai pu le revancher et à maintenant on va venir à remettre ici comme c'était à l'origine comme ceci pour tenir le câblage je positionne simplement mon ssd comme ceci et venir appuyer voilà pour le montage voilà merci d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude c'est un grand plaisir de vous présenter ces démontages n'hésitez pas à fracasser le pouce bleu à vous abonner à poser des questions c'est comme d'habitude avec plaisir que je viendrai y répondre je vous dis à très bientôt 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?